Salut à tous, alors petite réaction à chaud suite à l'annulation du salon de Genève. Je viens à peine de finir de regarder la conférence de presse en live des organisateurs et je voulais en parler un petit peu. Alors je ne suis pas là pour discuter du bien fondé ou non de l'annulation, je ne suis pas expert en virus, etc. Je ne sais pas à quel point c'est grave, j'imagine que si la décision a été prise, c'est que c'était la meilleure chose à faire pour la sécurité de tous. Donc vraiment, je ne suis pas là pour critiquer cette décision. Bon déjà, il faut comprendre que ce ne sont pas les organisateurs du GIMS qui ont annulé le salon. C'est bien le conseil fédéral qui a décidé qu'il n'y aurait pas de rassemblement de plus de 1000 personnes en Suisse au moins jusqu'au 15 mars. Donc c'est bien le gouvernement suisse, pour simplifier, qui a décidé d'annuler ce salon. Ce n'est pas les organisateurs. On peut également se poser la question de pourquoi la décision n'a pas été prise plus tôt. En fait, il faut comprendre aussi que la situation a évolué très vite ces derniers jours et qu'il y a eu beaucoup de nouveaux cas qui ont été découverts en Suisse et que je pense qu'il était peut-être plus sûr plutôt que d'essayer de sécuriser le truc, de tout annuler directement. Bon maintenant, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui avaient prévu d'y aller. Je pense que l'idéal, c'est d'aller visiter la Suisse, qui est un très beau pays, mais n'espérez pas de remboursement de vos hôtels, n'espérez pas de remboursement de vos vols. Les organisateurs ont été assez clairs là-dessus, c'est-à-dire qu'on est sur un cadre de force majeure et du coup, ce genre de remboursement, ce n'est pas possible. Vous pourrez n'obtenir que le remboursement de vos tickets d'entrée. C'est déjà pas mal. C'était clairement pas sûr d'obtenir ça. En ce qui me concerne, j'avais prévu d'y aller sur toute une semaine. C'est ce que je fais chaque année depuis le début de cette chaîne. Donc vous imaginez que c'est un petit budget qui vient de partir à la poubelle. Cela dit, cette perte est complètement ridicule par rapport à la perte engendrée pour les organisateurs, les marques et la région en elle-même. La perte pour la région est estimée à plus de 200 millions d'euros. Donc c'est vraiment énorme. Et pour les organisateurs qui avaient massivement investi cette année pour créer un salon qui était relativement intéressant, avec notamment une piste d'essai pour pouvoir faire les tests en situation, en dynamique, et là c'était vraiment intéressant. Donc vous imaginez bien que c'est des millions et des millions d'euros qui partent à la trappe sur cette annulation. Du coup, moi ça me fait poser la question sur l'avenir des salons physiques, des salons de l'auto physiques. Il faut savoir que pour Francfort, ça a été annoncé à quelques mois, c'est fini, nada, c'est terminé. Francfort n'aura plus lieu. Tout du moins, plus à Francfort. Ils veulent faire déménager ça sur une autre ville allemande pour cause encore une fois de perte de fréquentation, de trop peu de budget, trop peu d'argent, etc. On sait également que les organisateurs de Genève sont en difficulté financière depuis quelques années pour à peu près les mêmes raisons. Problème de fréquentation, problème de budget, c'est toujours un petit peu compliqué avec des marques qui ne veulent plus faire le déplacement. Donc c'est une organisation qui est compliquée déjà depuis quelques temps. Et une annulation comme ça, honnêtement, ça met déjà un pied dans la tombe à ce salon de l'auto qui était déjà en difficulté. Parce que je vous rappelle que nous sommes vendredi, le début du salon, ça devait être lundi après-midi pour les journalistes. Donc en gros, c'était dans deux jours et demi. Donc les stands sont déjà construits, des stands qui coûtent énormément d'argent. Les voitures n'étaient pas encore sur place, elles devaient arriver ce week-end, mais il y avait quelques-unes qui étaient déjà arrivées. Donc c'est un casse-tête logistique pour pouvoir tout débarrasser. C'est énormément d'argent, énormément d'investissement où il n'y aura absolument aucun retour. Bon, la perte financière pour les organisateurs, pour les marques, pour la région, qui va payer ? Est-ce qu'il y a des assurances ? Est-ce que c'est le gouvernement suisse qui va payer ? Tout ça, on n'en sait rien. Ou alors, est-ce que ça va être une perte sèche pour les organisateurs et pour les marques ? Ce qui rend les choses extrêmement difficiles. Parce que forcément, on espère d'énormes retombées économiques lorsque l'on crée un salon comme ça. Si les retombées sont nulles, ça complique énormément les choses. Oui, parce qu'il faut bien comprendre qu'un salon comme celui-là, on ne peut pas le retarder plus tard dans l'année. Ça demande tellement d'organisations que l'édition de 2020, c'est fini. C'est mort. D'ailleurs, même les conférences de presse qui étaient prévues sur place avec les différents reveals des voitures, il y a pas mal de voitures qui devaient être présentées sur ce salon. Alors, tout ça, c'est mort. Les organisateurs ont été très clairs. Il n'y aura pas de petites conférences de presse en comité réduit. Il n'y aura même pas de possibilité de faire des reveals en streaming. Tout ça, c'est mort, tout simplement, parce que l'organisation d'un truc pareil, ça demande forcément qu'il y ait plus de 1000 personnes au même endroit. Donc, c'est pas possible. On ne peut pas le faire. Bon, en ce qui concerne les conférences de presse des constructeurs, on sait à peu près comment ça va se passer. C'est-à-dire que chaque constructeur va faire sa petite pop-up de son côté. Personnellement, j'attendais énormément la DS9 depuis que j'ai vu les photos. Je trouve qu'elle est superbe. Je suis très pressé d'aller la voir en vrai. Et j'ai vu déjà avec DS, ça, ça va être possible dans les jours à venir. Donc, je vais pouvoir vous sortir au moins une vidéo là-dessus. Donc, ça, c'est cool. Pour les autres constructeurs, moi, je n'ai pas les contacts. Donc, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais j'imagine qu'il y a des vidéos qui vont sortir. Donc, ne vous inquiétez pas. Toutes ces news, vous allez les avoir simplement. Ce ne sera pas réuni tous au même endroit. Bon, les organisateurs se veulent assez rassurants sur l'édition 2021. D'ailleurs, ils ont déjà donné les dates. Ce sera du 4 au 14 mars 2021. Même si, personnellement, j'ai l'impression que ce n'est pas sûr sûr. C'est-à-dire qu'ils se veulent rassurants. Mais à demi-mot, ils disent que ça va quand même être compliqué. Parce que des problèmes de budget, encore une fois. Donc, moi, tout ça, ça me fait un peu peur pour la pérennité des salons de l'autophysique. J'ai l'impression qu'on est un petit peu en train d'entrer dans un engrenage où, au final, 2020 sera la date de l'arrêt de ces gros mastodontes de l'automobile, de ces gros salons. et que tout ça ne se fera peut-être plus. Ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des années que c'est sur la sellette. Et est-ce que, quelque part, cette annulation, ce ne serait pas l'événement déclencheur ? J'espère que ce n'est pas le cas, mais c'est possible. Bon, quoi qu'il en soit, j'attends votre avis dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi si ça vous fait peur. Dites-moi si vous aviez prévu d'y aller. Et écoutez, j'espère qu'on se retrouve au moins en octobre pour le salon de Paris. Ça serait vraiment, vraiment dommage qu'il lui arrive le même sort. Bon, comme d'habitude, vous pouvez regarder d'autres vidéos et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut !